Alors normalement, il a plein de petits pieds avec des petites ventouses, mais là il a dû tout rentrer. Vous allez voir peut-être qu'il va ressortir après. Alors l'objectif de l'éco de la mer, c'est de leur faire découvrir la mer, et aussi de leur faire découvrir le développement durable dans le cadre de la mer, puisqu'on ne parle pas seulement des animaux, mais on parle aussi de la façon de les protéger, de protéger l'environnement, et comment on peut prendre en compte tout cet écosystème pour pouvoir vivre avec lui sans l'abîmer. Allez, on tient le masque, on regarde en face, on regarde en face ! Alors là aujourd'hui, on a observé des poissons, on a observé l'eau luthurie, l'eau luthurie, l'eau luthurie, ensuite on a observé des concombres de mer, les nacres, les nacres, voilà, qu'on avait étudiés en classe, préalablement avec une séance. Ce qu'on étudie en classe, après, on le voit dans le milieu naturel, donc c'est important pour les enfants. Parce que ce n'est pas de l'étoile de mer, celle qui est orange, là elle est autrement. Regardez sur les fiches, vous allez la voir. C'est la peigne, non ? Non, ce n'est pas la peigne. Ils font des exposés aussi sur les différents animaux ou végétaux, et puis, en particulier, une randonnée palmée sur une journée, où ils découvrent avec un guide, les fonds sous-marins. Merci. 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 Merci.